L'expéditionnaire au nez rouge Quand je rencontrais Randall Harris pour la première fois, il avait 42 ans, et vivait avec une femme aux cheveux gris, une certaine Margie Thompson. A 45 ans, Margie n'était pas vraiment reluisante. A l'époque rédacteur d'une petite revue, Matt Fly, j'étais allée voir Randall pour essayer de lui soutirer quelques textes. Randall était célèbre en tant qu'isolationniste, pochard, homme grossier et amer, mais ses poèmes étaient saignants, saignants et honnêtes, simples et sauvages. A l'époque, son écriture était totalement originale. Il travaillait comme expéditionnaire dans un dépôt de pièces automobiles. J'étais assis en face de Randall et de Margie. Il était 7h15 du soir. Harry était déjà saoul à la bière. Il posa une bouteille devant moi. Je connaissais Margie Thompson de nom. C'était une vieille routière du communisme, une altruiste, une bienfaitrice. On se demandait ce qu'elle faisait avec Randall, qui se foutait de tout et le reconnaissait volontiers. « J'aime photographier de la merde », me dit-il. « C'est ça, mon art. » Randall avait commencé à écrire à 38 ans. À 42 ans, après trois petits livres vendus au porte-à-porte, « La mort est un chien plus sale que ma patrie », « Ma mère a baisé un ange » et « Les chevaux pissés de la folie », il jouissait de ce qu'on pouvait appeler une notoriété confidentielle. Pourtant, il ne gagnait pas un souhait avec ses bouquins. Et il disait, « Je ne suis qu'un expéditionnaire affligé de profondes crises de désespoir. » Il vivait avec Margie, dans un vieil appartement de plein pied de Hollywood. Et il était bizarre, vraiment bizarre. « Je n'aime tout bonnement pas les gens », disait-il. « Tu sais, Will Rogers a déclaré un jour, « Je n'ai jamais rencontré un homme que je n'ai pas aimé. » Eh bien moi, je n'ai jamais rencontré un homme que j'ai aimé. » Malgré tout, Randall avait de l'humour. Il savait rire de la souffrance et de lui-même. On ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Il était glais, avec une grosse tête et un visage difforme. Seul le nez semblait avoir échappé au massacre. « J'ai pas assez de cartilage dans le nez. C'est comme du caoutchouc », expliquait-il. Son nez était long et très rouge. J'avais entendu toutes sortes d'histoires à propos de Randall. Il adorait casser les vitres des fenêtres, fracasser des bouteilles contre les murs. Il devenait insupportable quand il avait bu. Il traversait aussi des périodes où il ne répondait ni à la porte, ni au téléphone. Il n'avait pas la télé, seulement une petite radio. Et il n'écoutait que de la musique classique, surtout des symphonies. Bizarre pour un type aussi violent. De temps à autre, Randall dévissait le dessous de son téléphone et enveloppait la sonnette avec du papier hygiénique pour qu'on ne l'entende pas. Le téléphone restait dans cet état pendant des mois. On se demandait pourquoi il avait le téléphone. Sa culture était maigre, mais il avait manifestement lu la plupart des bons auteurs. « Alors, enculé, » me dit-il, « je parie que tu te demandes ce que je fous avec elle. » Du doigt, il montra Margie. J'ai rien répondu. « C'est un bon coup, » dit-il. « Elle baisse mieux que n'importe quelle greluche à l'ouest de Saint-Louis. » C'était le même type qui avait pondu quatre ou cinq grands poèmes d'amour dédiés à une certaine Annie. Pas facile de piger comment ce type fonctionnait. Assise en face de moi, Margie se contentait de sourire. Elle aussi écrivait de la poésie, mais ce n'était pas très bon. Elle avait beau participer à deux ateliers par semaine, ça ne semblait pas l'avancer à grand-chose. « Alors comme ça, tu veux des poèmes ? » il m'a demandé. « Oui, j'aimerais en regarder quelques-uns. » Harris a marché jusqu'au Cajibi, a ouvert la porte, puis a ramassé des bouts de papier déchirés et chiffonné qui traînaient par terre. Il me les a donnés. « J'ai écrit ça hier soir. » Puis, il est allé dans la cuisine, d'où il est revenu avec deux autres bières. Margie ne buvait pas. J'ai commencé à lire les poèmes. Tous étaient puissants. Il avait la main lourde sur la machine à écrire. Les mots semblaient ciseler dans le papier. La force qui se dégageait de son écriture me surprenait à chaque fois. Il paraissait dire tous les trucs que nous aurions dû dire, mais que nous n'avions jamais songé à dire. « Je prends ces poèmes. » J'ai fait. « Ok. » Il a dit. « Fini ta bouteille. » Quand on rendait visite à Harris, il fallait s'attendre à picoler. Il fumait cigarette sur cigarette. Il portait des pantalons kaki, beaucoup trop grands pour lui, et des vieilles chemises toujours élimées. Il mesurait 1m80 environ. Il devait peser 110 kilos avec sa grosse bedaine de buveur de bière. Il avait les épaules bien enveloppées. Et vous dévisagez en plissant les yeux. Nous avons bu pendant deux bonnes heures et demie. L'air de la pièce était bleu de fumée. Soudain, Harris s'est levé et a dit. « Fous le camp d'ici, enculé, tu m'écœurs. » Doucement, Harris. J'ai dit « Fous le camp, enculé ! » Je me suis levée et je suis partie en apportant les poèmes. Deux mois plus tard, je suis retournée dans l'appartement de plein pied pour donner à Harris deux exemplaires de Madfly. J'avais publié les dix poèmes qu'il m'avait proposés. Margie m'a fait entrer. Randall n'était pas là. « Il est à la Nouvelle-Orléans, » m'a dit Margie. « Je crois qu'il tient le bon bout. » Jack Taylor désire publier son prochain livre, mais il veut d'abord connaître Randall. Taylor prétend qu'il ne peut pas publier un auteur dont il n'aime pas la personnalité. Il a payé à Randall l'aller et retour en avion. « Randall n'est pas spécialement affectueux, » dis-je. « On verra bien, » dit Margie. « Taylor est un alcoolo doublé d'un ancien tolard. Ils vont peut-être s'entendre comme la roue en foire. » Taylor publiait la revue Rifraf et possédait sa propre imprimerie. Il faisait un excellent boulot. Sur la couverture du dernier numéro de Rifraf, on voyait la sale gueule de Harris en train de descendre une bouteille de bière. Et à l'intérieur, il y avait un certain nombre de ses poèmes. La plupart des spécialistes considéraient Rifraf comme la meilleure revue littéraire du moment. La cote de Harris ne cessait de monter. Il tenait effectivement le bon bout. S'il ne le foutait pas tout en l'air avec son caractère de cochon et ses beuveries. Avant mon départ, Margie me dit qu'elle était enceinte. De Harris. Comme je l'ai déjà signalé, elle avait 45 ans. Comment a-t-il réagi quand tu l'as dit ? Il a paru indifférent. Je suis partie. Le livre fut publié avec un tirage de 2000 exemplaires, superbement imprimés. La couverture était en liège, importée d'Irlande. Les pages, de plusieurs couleurs, étaient en papier de qualité supérieure. La typographie exceptionnelle. Et le tout contenait plusieurs dessins à l'encre de Harris. Le livre fut couvert d'éloge par la critique. Pour lui-même et pour son contenu. Mais Taylor ne pouvait pas payer de droit d'auteur. Lui et sa femme vivaient en permanence sur la corde raide. En dix ans, ce livre devrait atteindre le prix de 75 dollars au marché des livres rares. Entre temps, Harris retourna à son boulot d'expéditionnaire au dépôt de pièces automobiles. Quand j'ai téléphoné, 4 ou 5 mois après, Margie était partie. Ça fait longtemps qu'elle ne vit plus ici, dit Harris. Viens boire une bière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après mon retour de la Nouvelle-Orléans, j'ai pondu quelques nouvelles. Pendant que je bossais, elle s'est mis à faire fouiller dans mes tiroirs. Elle a déniché deux de mes nouvelles et a été choquée. De quoi parler ces nouvelles ? Oh, elle a lu une nouvelle où je couchais avec quelques femmes à la Nouvelle-Orléans. Ça s'est réellement passé comme ça ? J'ai demandé. Comment va Matt Fly ? Il a demandé. Le bébé est né. Une fille. Naomi Louise Harris. Le bébé et sa mère a habité Santa Monica. Harris prenait sa voiture une fois par semaine pour leur rendre visite. Il payait une pension alimentaire et continuait à boire sa bière. J'appris bientôt qu'il rédigeait une rubrique hebdomadaire dans le canard underground L.I. Lifeline. Il avait baptisé sa rubrique « Notes du dingo de service ». Sa prose ressemblait à sa poésie. Brouillonne, antisociale et désinvolte. Harris se laissa pousser un bouc et décida de porter les cheveux longs. Quand je le revis, il vivait avec une fille de 35 ans, une jolie rousse répondant au nom de Suzanne. Suzanne travaillait dans un magasin de fournitures d'art. Elle peignait et jouait assez bien de la guitare. De temps en temps, elle s'envoyait une bière avec Randall, contrairement à Margie qui ne buvait rien. Devant la part de Harris, la cour semblait plus propre. Quand Harris y terminait sa bouteille, il la jouait dans un sac en papier et non par terre. Néanmoins, c'était toujours un sale poivreau. « En ce moment, me dit-il, j'écris un roman et je décroche quelques lectures de poésie dans les universités du coin. J'en ai une en vue dans le Michigan et une autre à New Mexico. Les honoraires sont correctes. Bien que je n'aime pas lire, je lis bien. Je leur offre un vrai spectacle ainsi que des poèmes dignes de ce nom. » Et puis, Harris s'était mis à la peinture. Il ne peignait pas très bien. Il peignait comme un mec pété depuis 5 ans à la vodka. Pourtant, il réussissait à vendre une ou deux toiles pour 40 ou 50 dollars. Il me dit qu'il songeait à plaquer son boulot. Trois semaines plus tard, il le plaquait pour de bon, afin de pouvoir faire sa lecture dans le Michigan. Il avait déjà épuisé tous ses jours de congé lors de son voyage à la Nouvelle-Orléans. Je me rappelle qu'un jour, il me l'avait juré. Je ne lirai jamais rien devant ces vampires, Chinaski. On m'en terrera sans que j'aie jamais fait la moindre lecture de poésie. C'est de la vanité et de la fumisterie. Je ne lui ai pas rappelé ses promesses d'antin. Son roman, mort dans la vie de tous les yeux du monde, fut publié par une petite mais prestigieuse maison d'édition qui payait ses auteurs rubis sur l'ongle. Les critiques furent bonnes, y compris celles du supplément littéraire du New York Times. Mais il était toujours un sale pochard, et se disputait fréquemment avec Suzanne à cause de ses cuites. Finalement, après une horrible nuit de beuverie passée en hurlement, imprécations et jurons, Suzanne le quitta. Je vis Randall quelques jours après son départ. Harris était étrangement calme, presque affable. « Je l'aimais, Chinaski, me dit-il. Je ne crois pas que je vais y arriver, vieux. Mais si, tu vas t'en sortir, Randall. Tu verras. Tu vas y arriver. L'être humain est beaucoup plus costaud que tu ne le penses. « Merde, dit-il. J'espère que t'as raison. J'ai foutu de trous dans l'estomac. Mains braves hommes se sont retrouvés sous les ponts à cause d'une femme. Les femmes ne sentent pas les choses de la même façon que nous. Peut-être, mais je crois qu'elles ne supporteraient pas tes beuveries. Bordel de merde, j'écris presque tous mes trucs quand je suis saoul. C'est ton secret ? Oui. Sobre, je ne suis qu'un expéditionnaire. Et pas un bon encore. Quand je suis partie, il contemplait sa bière. Je lui rendis une nouvelle visite, trois mois plus tard. Harris habitait toujours son appart de plein pied. Il me présenta Sandra, une jolie blonde de 27 ans. Son père était juge de grande instance. Elle était licenciée de l'Université de Californie du Sud. Non seulement elle était bien roulée, mais elle possédait un charme et une sophistication qui avait fait défaut aux autres femmes de Randall. Il buvait une bouteille de bon vin italien. Le bouc de Randall s'était transformé en barbe. Ses cheveux étaient beaucoup plus longs. Ses vêtements étaient neufs et dernier cri. Il portait des chaussures à 40 dollars, une montre brastelée neuve. Son visage semblait plus mince. Ses ongles étaient propres. Mais son nez rougissait toujours au fur et à mesure que Randall picolait. Ce week-end, Randall et moi a nous installé à West LA, me dit-elle. Cet endroit est dégueulasse. J'ai écrit pas mal de bonnes choses ici, dit-il. Randall, mon chéri, dit-elle. Ce n'est pas cet appartement qui écrit, c'est toi. Je crois que nous pourrons trouver pour Randall un boulot de professeur trois jours par semaine. Je ne sais pas enseigner. Mon amour, tu es capable de leur enseigner n'importe quoi. Merde, dit-il. Les gens du cinéma veulent tirer un film du livre de Randall. Nous avons lu le scénario. C'est un très bon scénario. Un film ? j'ai demandé. Il y a une chance sur mille, a dit Harris. Chéri, laisse le temps faire son oeuvre. Aie un peu confiance. J'ai bu un autre verre de vin avec eux. Puis je suis partie. Sandra était une fille superbe. On ne me communiqua pas l'adresse de Randall à West LA. Et je ne fis aucun effort pour la découvrir. Plus d'un an après ma dernière visite, j'ai lu la critique d'un film intitulé « Une fleur au bout de l'enfer ». Le film était une adaptation du roman de Harris. La critique était élogieuse. Harris jouait même un petit rôle dans le film. Je suis allée voir le film. Ils avaient fait du bon boulot à partir du livre. Harris semblait un peu plus austère que lors de ma dernière visite. Je suis décédée de retrouver sa trace. Après une petite enquête, je frappais à la porte de Saint-Bangalo de Malibu, un soir vers 9h. Randall m'ouvrit. « Shinasky, vieille peau, » dit-il. « Entre donc. » Une fille superbe était assise sur le divan. Je lui ai donné 19 ans. Elle rayonnait littéralement de beauté. « Je te présente, Caria, » dit-il. Ils buvaient une bouteille de vin français de luxe. Je me suis assis avec eux et j'ai bu un verre. J'ai bu plusieurs verres. Une autre bouteille est arrivée. Nous deux visions tranquillement. Harris n'a pas joué le numéro de Salpochard. Il semblait fumer moins. « Je prépare une pièce pour Broadway, » me dit-il. Il paraît que le théâtre est à l'agonie, mais je leur prépare quelque chose de gratiné. « L'un des principaux producteurs est très intéressé et je suis en train de mettre au point le dernier acte. » « J'adore le théâtre. D'ailleurs, j'ai toujours une conversation éblouissante, tu le sais bien. » « Oui, » dis-je. Ce soir-là, je suis partie vers 11h30. La conversation avait été agréable. Les tempes grisonnantes de Harris lui donnaient un art distingué. Et il ne dit pas « merde » plus de 4 ou 5 fois. La pièce « Tu ton père, tu ton dieu, tu le dénouement » fut un succès. Elle faillit battre tous les records de longévité dans l'histoire de Broadway. Tout le monde y trouvait son compte. Elle avait un sens pour les révolutionnaires, un sens pour les réactionnaires, un sens pour les amoureux de la comédie, un sens pour les amoureux du drame, même un sens pour les intellectuels. Et par-dessus le marché, elle tenait debout. Randa Harris quitte à Malibu pour s'installer dans une grande maison des collines de Hollywood. On trouve désormais son nom dans les potins mondains des grands journaux. Je me suis mis au boulot et j'ai fini par trouver sa baraque à Hollywood. Une villa de trois étages surplombant les lumières de Los Angeles et de Hollywood. Je me suis garée, je suis descendue de voiture et j'ai pris l'allée jusqu'à la porte d'entrée. Il était 8h30 du soir. Il faisait frais, presque froid. La lune était pleine et l'air piquait. J'ai sonné. Il m'a semblé attendre très longtemps. Finalement, la porte s'est ouverte. C'était un majordome. Oui, monsieur ? m'a-t-il demandé. Henri Chinaski, j'aimerais voir Randall Harris, j'ai dit. Un instant, monsieur. Il a refermé doucement la porte et j'ai attendu. Aussi longtemps que la première fois. Puis le majordome est revenu. Je suis navré, monsieur, mais monsieur Harris ne veut pas être dérangé à 7h. Ah bon, très bien. Voulez-vous laisser un message, monsieur ? Un message ? Oui, il y a un message. Dites-lui félicitations. Félicitations ? C'est tout ? Oui, c'est tout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis retournée à ma voiture et je suis montée. Elle a démarré et j'ai entamé la longue descente à travers les collines. J'avais emmené avec moi le vieux numéro de Madfly pour qu'il me le dédicasse. Le numéro qui contenait 10 poèmes de Randall Harris. Il était probablement occupé. J'ai pensé que si je lui envoyais le numéro de la revue, avec une enveloppe timbrée pour le retour, il le dédicacerait peut-être. Il n'était que 9h. J'avais tout le temps d'aller ailleurs. J'avais tout le temps d'aller à la fin. J'avais tout le temps d'aller ailleurs. J'avais tout le temps d'aller à la fin. J'avais tout le temps d'aller à l'air. Sous-titrage FR ?